Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous, je vais en temps franc avec vous pour ce point de marché du jeudi 22 juin 2017. Alors aujourd'hui on va parler du marché qui est toujours en repli, les marchés boursiers, les marchés des actions à cause du pétrole. Hier il a cédé 2% malgré le déstockage, on va voir un petit peu ça ensemble, ça fait apprécier le Gold, ça fait apprécier le Yen, comme vous avez pu le constater. Alors bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien, alors on commence par l'avertissement de gaz sur risque. Très d'Elef Forex et Olesseu FD impliquent un niveau de risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes superbeurs d'Elefix décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes omissions. Et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors bonjour à vous Brigitte. Alors petite température des marchés boursiers, comme vous pouvez le voir le marché des actions est en repli, mis à part le Nasdaq parce qu'on a un secteur technologique et un secteur de biotech qui font des très bonnes performances. De l'autre côté on a le Yen qui progresse, le Gold qui progresse, le Nikkei, le MSCI Asia Pacific qui descendent, enfin qui baissent pardon, et le Hang Seng qui progresse légèrement. Donc on a concrètement toujours cette aversion pour le risque, le marché devrait être, enfin il est globalement déçu, je pense qu'il va perdre confiance en l'OPEP plus qu'aujourd'hui. On a une baisse de plus de 20% depuis le point haut du 23 février 2017, donc on va voir tout ça ensemble. Mais concrètement je pense que le pétrole il y a encore un potentiel baissier qui est exploitable. Calendrier économique, alors on aura, déjà on a eu les taux qui ont été à changer hier à 23h, taux de la RBNZ, donc taux inchangé, on a une croissance qui est moins bonne, qui fait moins bonne que prévu, on a une inflation qui est driveée, qui est influencée par l'alimentation et le pétrole, donc elle reste en dessous des 2% l'inflation encore. Elle est en progression mais pas encore assez bonne pour relever les taux. On a un marché de l'immobilier qui n'est pas encore sable et la balance commerciale qui a progressé de 3% depuis mai. Voilà, donc c'est les points clés de l'économie. On doit à Nouvelle-Zélande, donc on a encore un petit peu de temps avant que l'inflation sous l'instant atteigne les 2% et que le prix de l'immobilier se stabilise. Ce matin, alors 10h, on aura le bulletin économique de la BCE qui sera publié, donc ça sera un rapport attendu par le marché, donc attention à l'euro ce matin. Sinon nous aurons les renouvellements des demandes d'indemnités aux Etats-Unis à 14h30. Une estimation de la confiance des consommateurs dans la zone euro du mois de juin, donc attendu en repli comme vous pouvez le constater. Et l'indice des prix des logements à 15h aux Etats-Unis. Voilà pour ce qui est des statistiques économiques. On passe à un graphique du jour, je vais essayer de faire ça de plus en plus. Donc c'est le rallye du DXY au début des années 95 jusqu'à 2004, comme vous pouvez le constater ici. Alors voilà, donc de 95 à 2004 et on a le DXY, comme vous pouvez le voir, qui aujourd'hui suit un rallye qui se ressent. Donc voilà, donc là c'est depuis 2015 ici, pour la courbe actuelle du DXY. Depuis 2015, donc voilà, je suis curieux de voir comment cela évolue, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Je voulais partager ce graphique avec vous parce que les indications passées ne présagent pas des indications futures. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir comment le marché réagit face au dollar US et comment les comportements du marché peuvent se répéter. Donc voilà, c'était juste pour partager cela avec vous. Alors le pétrole, on commence par celui-ci, étant donné que c'est lui qui dirige le marché ces derniers temps. Donc perte de plus de 20%, regardez depuis le mois, depuis le plus haut ici. Voilà. Depuis le plus haut, on a une perte de 23,70%. Voilà, donc c'est ce qui est assez important. Hier, on a eu une baisse de 2% malgré un déstockage de pétrole. Ce qui montre que le marché n'a plus vraiment confiance en l'OPEP et que le marché est inondé. Le gaz de schiste américain prend le dessus sur les décisions de gel de production de l'OPEP. On a la Libye qui va augmenter sa production. Je ne sais plus qui est l'autre pays, mais bref, on a concrètement les efforts de l'OPEP qui ne suffisent pas. Et c'est surtout en fait le gaz de schiste américain qui inonde le marché, tout simplement. Alors bonjour à vous Jean-Yves. Bonjour à vous. Voilà, donc je pense que vu la tendance du pétrole, en swing trading, on peut envisager un pullback sur les 40$, qui correspond au 50% de retrassement de fibonacci de la tendance haussière de 2016. On a également un support mensuel à 41.37. Bref, cette zone entre 41.37 et 40$, c'est la prochaine zone importante où le marché pourrait réagir. Là, on est au milieu de nulle part. Donc concrètement, je pense que c'est assez logique que le cours aille rejoindre les 40$ dans les prochaines séances. Voilà, donc d'ici une semaine, 10 jours maximum, je pense qu'honnêtement, on viendra toucher ces 40$. Voilà, à part si bien évidemment, l'OPEP décide de jouer sa production, enfin encore plus de la gelée, etc. Mais d'un point de vue technique, je ne pense pas que l'OPEP agira aujourd'hui ou dans les séances à venir, tout simplement parce qu'on vient d'arriver dans cette zone des 45$, ça fait une semaine qu'on est dedans, il faudrait que l'OPEP se réunisse, etc. Donc, voilà, ça me semble peu probable que l'OPEP réagisse dans les prochaines séances. Dans l'immédiat, ça me semble peu probable. Donc les bourses asiatiques, et puis les bourses global, Wall Street, l'Asie, les secteurs de l'énergie offrent, affichent les moins bonnes performances. On regarde le Hang Seng Index, alors pourquoi je... Alors il est en repli, moins 0,13%. Alors, regardez à l'ouverture des marchés européens, on a cette vente du Hang Seng Index, c'est vraiment le pétrole qui inquiète le marché, le Shanghai, pareil. Donc le Shanghai, on notait qu'hier, il a atteint son objectif, ce matin, il a atteint son objectif. L'objectif qui avait été donné, je vérifierai, mais il me semble que c'est en début de semaine. Voilà, donc on avait payé le support ici, pour toucher là, donc on a eu une petite cinquantaine de points, on a eu 48 points de gagné, donc pour ceux qui ont suivi la stratégie, tant mieux. Le Nikkei, sous pression, voilà, là je n'ai pas vraiment d'objectif, je pense qu'on ira revenir, on reviendra sur les 20 000 points à terme, de toute façon, tandis que les marchés boursiers en période d'été sont incroyables, il y a peu de volume, et donc souvent, les marchés consolident. Je ne sais pas pour le Nikkei, étant donné qu'on a en Asie peu de vacances chez les institutionnels, donc honnêtement, je ne suis pas un grand spécialiste des comportements des institutionnels, mais si on regarde un site que je peux vous recommander, Equity Clock, à ajouter dans vos favoris, ça va vous permettre de voir un petit peu la moyenne, ce que font les marchés, comment ils se répètent. Donc là, si on regarde le Nikkei, le Nikkei, voilà, c'est la saisonnalité sur les 20 dernières années, et vous voyez que le Nikkei, en juillet, pareil, ça c'est une moyenne mensuelle, la moyenne du cours chaque année sur les 20 dernières années. Donc on peut voir qu'au mois de fin juin, on est au plus haut, donc là on devrait arriver au plus haut, et statistiquement, je dis bien statistiquement, il y a des probabilités élevées pour que le cours descende. Donc il y a 50% de chances en juillet que le cours fasse mieux que cette courbe-là, que ce benchmark, entre guillemets, cette courbe, entre guillemets, normale. Et en août, il y a seulement août-septembre-octobre, en août-septembre, pardon, il y a seulement 35% de chances que le cours soit au-dessus. Voilà, donc ce qui est, voilà, août, clairement, il y a beaucoup de chances que ce soit baissé. Donc voilà pour ce qui est du Nikkei, donc moi je pense qu'on reviendra sur les 20 000, même les 19 747, vous connaissez mon opinion, même sur le CAC, le DAX, le Rostox, on arrive en période estivale, les institutionnels, ça par contre, je... enfin, je m'y connais un petit peu mieux pour ce qui est en Europe, les institutionnels sont en vacances, et donc on a souvent régulièrement des indices qui consolident pendant juillet-août, le point vaqué fin septembre, et ensuite fin septembre, début octobre, c'est payé jusqu'à mai, et en mai, ça avance, ça prend des bénéfices, etc. On retrouve globalement ce scénario-là. Voilà, d'ailleurs, au passage, avant que j'oublie, l'équipe d'AliFX, et moi-même, et Yoav, et Vincent Bois, enfin l'équipe d'AliFX France, a écrit des guides de prévision, des nouveaux guides de prévision, donc ils sortiront d'ici deux semaines, on est en train de tout compiler, de tout mettre en ligne, donc voilà, c'est juste pour vous informer, nouveau guide de trading dans deux semaines, sur site diagraphics.fr, il y aura une grande analyse du CAC 40, habituellement, donc il y avait l'équipe d'AliFX US qui participait, enfin, qui faisait la majorité des guides de trading, depuis ce trimestre-là, on participe beaucoup plus, on a fait surtout un point beaucoup plus approfondi pour le CAC 40, pour l'euro et pour le gold, étant donné que, c'est les actifs les plus tradés en France, et donc voilà, je pense que c'est plus intéressant que nous fassions le CAC, analyse français, plutôt que les américains, qui, eh bien, on a des points de vue, peut-être qu'ils divergent, etc., etc., donc, voilà, ça sera des guides de trading condensés, avec beaucoup d'informations, des études, pas que des analyses techniques, donc voilà, je vous invite vraiment à les regarder, donc ils seront un jour d'ici deux, trois semaines, donc là, ceux qui sont sur le site, ils sont valables jusqu'à fin juin, parce que c'est le deuxième trimestre, et ensuite, nous avons rédigé pour ceux du troisième, donc disponibles, qui sont valables jusqu'à fin septembre, donc c'est nos prévisions pour fin septembre, voilà, ce qui se passera cet été, etc., etc., bref, je referme la parenthèse, donc le CAC, vous verrez dans mon guide de trading, mais je pense qu'il pourra revenir sur le 5200, voire plus bas, en intraday, on a une ouverture avec un gap baissier, pénalisé par le pétrole, je pense qu'on peut revenir tester 5238, plus bas, ça m'étonnerait, le pétrole, je ne pense pas qu'il va aller, qu'il va reperdre 2% aujourd'hui, après 2% hier, ça m'étonnerait qu'il reperde 2%, donc s'il doit faire un point bas, je pense que le CAC le fera à 5238 points, voilà, ensuite, ça rebondira comme ce qu'il y a eu hier, à terme, enfin, sur du moyen terme, sur l'horizon de quelques semaines, mon biais, il est plutôt neutre, consolidation, entre les 5373, donc là, c'est l'objectif pour l'été, c'est l'objectif 100%, on va dire, et on va dire les 5200, voilà, on devrait, le CAC devrait aussi lier entre ces deux bornes, peut-être avoir des petites excursions en dessous, mais voilà, concrètement, 5200, c'est une borne, un bon niveau de support, je pense, et à l'inverse, les 5373, c'est un niveau de prise de bénéfice intéressant. On va sur le DAX, DAX, pareil, ouverture baissière, on a un support à 12707, donc short jusqu'à 12707 points, en intraday, voire en swing, même on peut les garder en swing trading, avec une bonne gestion de stop, pourquoi pas, enfin, en tout cas, avec peu de risque, pourquoi pas, donc 12707 points, c'est un support en intraday, un support intéressant, donc, si le cours viendrait toucher 12707, pourquoi pas passer à l'achat, pour viser les 12738 points, donc là, on va voir, en intraday, un range de 30 points, je pense, 30 points, pardon, 50 points, entre 12760 points, voilà, à peu près, et 12700, voilà, donc, 12700, 12760, l'Eurostox, alors, l'Eurostox, il va venir chercher 3528 points, aujourd'hui, donc, voilà, c'est short, au début de cette journée, sur les indices boursiers européens, short quelques points, et ensuite, l'Eurostox, je pense qu'il oscillera entre les 3500, cet été, et 3600, 3616, pourquoi pas, on passe sur le marché du Forex, alors, l'eurodoll, l'euroUSD, alors, quelques, moi, mon biais, vous allez comprendre, sur le Forex, j'ai l'impression qu'on change, avec les paires, enfin, les devises AUD, NZD, qui étaient extrêmement fortes, ces derniers temps, je pense que, c'est peut-être un peu trop tôt pour l'annoncer, mais que l'euro va reprendre le dessus, mais bon, on reste patient, et on va déterminer les conditions, l'eurodoll, on a un bon niveau de support, autour des 1,11, 1,12, 1,11, 1,11, excusez-moi, donc, très bon niveau de support ici, ça se paye, concrètement, jusqu'au 1,12, 1,13, et, et voilà, concrètement, moi, l'eurodoll, je n'ai pas vraiment d'objectif, étant donné que l'eurodoll est drivé par DXY, donc, le DXY est en consolidation, l'euro est donc en consolidation, et l'eurodollard est donc en consolidation, tout simplement, donc, on peut avoir des bruits en intraday, en raison des annonces économiques, donc, ce matin, à 10h, je vous rappelle, dans une heure, un peu moins d'une heure, nous aurons le bulletin économique de la BCE, mais, mais sinon, tant que le DXY ne casse pas les 97, 86, et bien, c'est une consolidation, et même, d'un point de vue plus global, vous voyez, on a cassé la moyenne mobile à 20 jours la semaine dernière, personnellement, tant qu'on n'a pas cassé la moyenne mobile à 50 jours, et tant que le RSI n'est pas au-dessus de 50, moi, je reste neutre sur DXY, et donc, l'euro, il restera neutre, parce que, vous commencez à le savoir, l'euro est la valeur refuge du DXY, c'est-à-dire que dès que DXY est en repli, l'euro est acheté, et vice-versa, voilà, donc, on ne peut pas avoir un dollar US neutre, pour le moment, et un euro bullish, c'est, c'est, ça n'est pas possible sur du moyen terme, en tout cas, c'est pas ce que le marché réagit, donc, donc, peut-être que le comportement changera dans les prochains mois, mais en tout cas, ce n'est pas le cas, voilà, donc, dollar, c'est neutre, donc, vraiment, USD4, ça va être haussier, étant donné que c'est le pétrole qui joue le rôle, qui soutient l'USD4, donc, l'objectif, il a été atteint hier, c'était un objectif de 30 ou 40 pips, alors, on était à, c'était 30 pips, parce qu'on était à 1.3293, et on a pris 1.3323, donc, 30 pips pour l'USD4, honnêtement, si on parle du principe que l'USD, le dollar US, va consolider, continue, enfin, en tout cas, il est neutre, et que le CAD, donc, le pétrole, va revenir sur les 40 dollars, on a encore un biais haussier, intéressant, surtout d'un point de vue technique, vous voyez, on a ce rebond, parfait, sur cette ligne de tendance haussière, voilà, donc, si j'avais un objectif haussier à donner, alors, déjà là, on arrive sur un très bon niveau de résistance, mais bon, alors, on va regarder un petit peu les prix de couture, alors, moi, moi, pour le moment, c'est un petit peu ça que je vois sur l'USD CAD, voilà, donc, ça va être la zone des 1.3370, 1.34, ça va être la prochaine zone de bénéfice, donc là, il y a 50 pips, concrètement, à aller chercher sur l'USD CAD, je pense que c'est le maximum qu'on peut tirer là-dessus, on est que l'USD CAD, l'USD, il est neutre, il est légèrement orienté à la hausse, voilà, mais il reste en consolidation d'un point de vue long terme, à court terme, il est haussier, si on regarde la moyenne mobile à 1h ou à 4h, c'est à 4h par exemple, parce que 1h c'est un peu trop court, à 4h, c'est orienté à la hausse, donc, la tendance de court terme est haussière, le pétrole est baissier, donc ça va soutenir l'USD CAD, voilà, donc l'USD CAD, voilà, objectif, c'est parti, objectif 1.3370, 1.34, allez, soyons, soyons un petit peu plus ambitieux que d'habitude, 1.34 sur du moyen terme, voilà, alors on vient chier les 1.34, donc, on va mettre, voilà, comme ça c'est noté, on fait le tour des paires majeures, et ensuite je réponds, on va faire l'euro-yen, Jean-Yves, on va faire l'or, François, je termine toujours par l'or et le pétrole, enfin, en l'occurrence là, j'ai fait le pétrole en premier, mais je vais terminer par l'or, ne vous inquiétez pas, donc l'USD Yen replie, le Yen qui progresse, et donc fait pression sur le dollar US, fait pression, si on regarde sur l'euro, l'USD Yen, il revient sur les 110.92, c'était l'objectif, c'était le scénario d'hier, un pullback à 110.92, donc là, en intraday, je pense qu'on a fait le point bas, étant donné que le dollar US est quand même plutôt orienté à la hausse sur la vie en 4 heures, le Yen va progresser, mais ce n'est pas non plus un momentum haussier, c'est juste une couverture, donc on n'a pas vraiment un afflux vers le Yen japonais, donc voilà, je pense que les 110.92, ça va être le niveau de support, en cas de cassure journalière, le prochain niveau sera les 110.70, voilà, donc vous avez le scénario baissier en cas de cassure, en cas de rebond, en cas de rebond, on viendra chez les 111.58, donc AUD et USD, l'AUD et USD sous pression, étant donné que l'AUD, on a eu la décision de la RBA lundi, statu quo, on a toujours les mêmes facteurs qui pénalisent un cycle de hausse des taux, donc voilà, il y a une prise de bénéfice, en point de vue technique c'est tout à fait normal, on a eu un momentum haussier de plus de 200 pips en l'espace de deux semaines, donc voilà, il y a une prise de bénéfice importante à 0.76, 0.72, le dollar australien, si on regarde par rapport à l'euro, même par rapport à l'euro, vous voyez, donc l'euro prend le dessus, donc l'AUD est baissier, on peut le voir ici, de toute façon, on va faire AUD, USD, alors, AUD, euro, donc l'AUD, euro, c'est l'euro AUD inversé, vous êtes d'accord, on compare avec AUD, USD, on compare avec l'AUD, NZD, on compare avec l'AUD, Yen, l'AUD, CAD, voilà, donc là, on a fait quand même, quelques paires, quelques paires majeures, enfin, face à quelques devises majeures, donc on va juste, on ne portons pas grand intérêt aux couleurs, c'est juste pour voir la tendance de l'AUD, face à un panier d'autres devises, voilà, donc, sur un mois, on va faire, donc sur, vous voyez, les, on va même faire 5 jours, pour être encore plus précis, vous voyez qu'à court terme, la tendance est baissière sur l'AUD, et ce, face à une multitude de devises, et notamment le CAD, quasiment, regardez, si on regarde juste l'AUD, CAD, l'AUD, CAD en bleu, bleu clair, enfin, plus intense, l'AUD, CAD est légèrement haussier, tonne, bon, ouais, bon, ça se joue, en fait, depuis le début de la semaine, il est baissier, depuis 2 jours, il est haussier à cause du pétrole, enfin, hier, comme vous l'avez dit, pétrole qui a perdu 2%, donc forcément, ça soutient l'AUD, CAD, mais bon, on l'a vu sur tous les autres, l'AUD est baissier depuis ces 3-4 derniers jours, donc voilà, il y a vraiment une prise de bénéfice, ce n'est pas un dollar US qui est fort, ce n'est pas non plus un yen qui est extrêmement fort, c'est juste l'AUD, il y a une prise de bénéfice, c'est tout à fait normal. NZD, USD, on va probablement avoir le même type de scénario, le discours était un peu plus au quiche quand même, enfin, était moins pessimiste, j'ai envie de dire, cette nuit, donc on a eu NZD qui n'a pas vraiment été affecté, il y a eu du bruit et de la volatilité cette nuit, mais voilà, il n'y a pas eu grand chose, donc là, le niveau de support, il se paye toujours, 0,70, 11,90, pourquoi pas, après ça me semble assez risqué, étant donné que, pareil, le NZD, si on a ce, depuis son poids bas, réalisé le 11 mai, donc en un mois, on va dire, vous voyez, 11 mai, 14 juin, en un mois, le NZD a pris, ça a pris de 7,22%, c'est ce qu'a fait l'euro-dollar jusqu'à aujourd'hui, voilà, donc l'euro-dollar s'est apprécié d'environ 7 ou 8% depuis le début de l'année, le NZDUSD le fait depuis, l'a fait en un mois, donc forcément, il y a une prise de bénéfice qui a lieu à 0,113,11, qui a été atteint, je vous rappelle, il y a de cela, quelques, une semaine, donc je pense qu'il y a encore un potentiel haussier pour revenir à ces 0,113,11, mais voilà, honnêtement, je m'abstiendrai d'acheter à ce niveau de prix, étant donné que je ne pense pas que ce soit un niveau de prix intéressant, voilà, si on a un pullback, pourquoi pas, un pullback intéressant, donc on vient chercher Fibonacci, Fibonacci qui va nous donner des points clés, où le cours pourrait finir de retracer, donc on aurait ce niveau-là, ce niveau-là, ou ce niveau-là, donc l'idéal, ça serait 50%, 0,70, 68, donc concrètement à 0,70$, le NZD serait, je pense, intéressant pour passer à l'achat, maintenant, à ce niveau de prix, tant qu'on ne revient pas sur les 38,2, moi je m'abstiendrai d'acheter le NZD au-dessus, en tout cas, si vous l'avez acheté, le potentiel haussier, il est au moins jusqu'à 0,713,11, après honnêtement, si j'étais vous, je prendrais les bénéfices, si ça n'ait pas été fait la semaine dernière. GBPUSD, bon alors GBPUSD, j'en parle beaucoup avec l'équipe d'Elie FX, donc on a l'équipe, je travaille avec l'équipe d'Elie FX, Espagne, Allemande, Arabe, etc, etc, et on est plus ou moins tous d'accord, que c'est un petit peu le casino, dans le sens qu'il suffit que, Marc Carnet, donc le gouverneur de la BOE, s'exprime, ou que Theresa May s'exprime, ça peut venir du jour au lendemain, et bon, il y a des dates qui sont planifiées, bien évidemment, mais on n'est pas à l'abri que Theresa May s'exprime, et on a tout de suite le hard Brexit, ou le soft Brexit, qui rentre dans le prix, enfin qui vient influencer le prix, voilà, donc hier on a eu du mouvement, enfin il y a beaucoup de mouvements sur le GBP, donc c'est pour cela que moi, je ne vous donne pas de scénario, étant donné que j'estime que mes propositions, mes stratégies ne seraient pas fiables, je ne vais pas vous donner quelque chose que je n'ai pas une réelle conviction, néanmoins d'un point de vue technique, moi les niveaux que je surveille, c'est ce niveau de support, à 1,2635, et le niveau de résistance, qui est, voilà, ici, à plus court terme, pour les haussiers, vous pouvez utiliser les 1,2722, voilà, après moi mon billet honnêtement, je n'en ai pas, je ne vous donnerai pas de billet sur la livre, voilà, tout simplement, pour faire un point un petit peu sur la livre hostile, il n'a pas du fondamental, on a Marc Carnet qui a gardé les statuts, les taux directeurs, de la banque d'Angleterre, inchangés la semaine dernière, il a annoncé cette semaine que, eh bien, l'inflation, malgré l'inflation qui a doublé en un an, depuis le vote en faveur du Brexit, donc l'inflation core, l'inflation sous-jacente, sans prendre en compte les fluctuations du pétrole, et sans prendre en compte l'alimentation, elle est passée de 1,3 à 2,6%, l'inflation, alors pour rappeler un petit peu dans l'économie, l'inflation n'est pas une bonne chose, néanmoins, c'est moins, comment dire, c'est moins pire, je ne sais pas si ça se dit, d'avoir de l'inflation que la déflation, donc en fait, les banques centrales ont un objectif d'inflation de 2%, ce qui n'est pas énorme, une inflation core de 2% pour éviter le risque déflationniste, donc ce n'est pas parce que l'inflation est bonne que les banques centrales veulent une inflation, c'est juste pour éviter le risque déflationniste, voilà, donc une inflation près de 3% pour la BOE, c'est assez important, la croissance qui est relativement faible, c'est pour ça, elle vient de revenir à 2%, donc c'est pour ça que la BOE ne procède pas à une hausse des taux directeurs, tout simplement parce que la croissance est faible et qu'une hausse des taux impacterait une croissance fragile, et en plus de cela, on a les négociations du Brexit, on ne sait pas où ça va aller, est-ce que ça va être un soft ou un hard Brexit, si c'est un hard Brexit, la lie va continuer à se déprécier, et donc l'inflation va s'enflammer, et la croissance potentiellement va se réduire, et d'un autre côté, on a un soft Brexit qui, moi je n'ai pas de billet haussier, en tout cas sur la livre, qu'elle soit sur un Brexit, je ne pense pas que la livre va revenir sur les 1,50 dans les prochains mois, ni dans les prochaines années, en tout cas, peut-être dans 5-10 ans, mais bon, ça c'est beaucoup trop loin pour la spéculation, mais en tout cas, en termes de probabilité, il y a plus de chances qu'elle soit impactée par le Brexit, qu'elle ne le soit supportée, donc, GBPUSD, moi je reviens sur une analyse de long terme, quand je dois l'analyser, et mon analyse de long terme, elle est baissière, quand le cours arrive à 1,30, je vous rappelle, dans le guide de trading de janvier, pour ceux qui me suivent depuis maintenant, pas mal de temps, la majeure partie d'entre vous, les bornes, c'était, il me semble 1,22, 1,27, voilà, donc là, on peut réajuster ces bornes, 1,20, 1,30, voilà, au bout de 6 mois, premier semestre, bientôt fini, je réajuste les bornes, donc short à 1,30, 1,20, si c'est un Brexit, on ne paye pas les 1,20, mais si c'est un soft, pourquoi pas, voilà, en tout cas, 1,30, ça se short, donc si le cours revient à 1,30, voilà, il y a une opportunité de vente, mais sinon à court terme, je ne préfère pas vous guider dans cette perte de vise, alors on va un petit peu, je vais aller un petit peu plus vite, l'euro-yen, donc l'euro qui est sous, on a le dollar, comme je vous l'ai dit, qui consolide, donc l'euro qui consolide, et donc on a globalement la même, ce dernier mois, si vous regardez ce dernier mois, un mois, si on compare, non même, voilà, on va mettre depuis le début du mois, voilà, donc depuis le début du mois, on compare avec l'USD Yen, et vous voyez qu'on a, on a une corrélation parfaite, pourquoi, tout simplement parce que, depuis le début du mois, on a le dollar US, qui est en consolidation, donc l'euro est en consolidation, et donc, c'est que le Yen, qui dragle ces deux devises, ces deux paires, donc si on a l'USD Yen qui est baissier, on a l'euro-yen qui est baissier, voilà, tout simplement parce qu'il est en consolidation, maintenant, si le dollar US est haussier, on a l'USD Yen qui va être haussier, et, normalement, l'euro-yen qui le sera, mais beaucoup moins, ou alors baissier, dans le meilleur des cas, il sera haussier, mais beaucoup moins que l'USD Yen, l'USD Yen, l'euro-yen, c'est clairement la même chose, depuis le début du mois, sous pression, l'euro-yen pourrait revenir, c'est les 123,80, mais à terme, voilà, moi je suis haussier sur l'euro, vous connaissez mon point de vue, et l'objectif, vous le savez, c'est qu'on revienne chercher, ce niveau de prix, voilà, donc ça c'est l'objectif, swing trading, enfin, même pas swing, c'est moyen terme, c'est à dire pour plusieurs semaines, donc voilà, à court terme, comme je vous l'ai dit, le niveau de support intéressant, c'est ce niveau de prix là, 123,111, mais comme vous l'avez compris, ça va dépendre essentiellement du dollar US, si le dollar US part à la hausse, et bien on aura l'euro-yen qui sera sous pression, si le dollar US revient sur ces points bas, de fin mai, l'euro-yen viendra rapidement chercher les 125, voilà, alors on passe donc, le Yen, on sait qu'il est fort, si on regarde AUD Yen, de toute façon, AUD Yen, voilà, AUD Yen en une heure, alors, on va se mettre en daily, peut-être, donc le Yen qui fait pression, on va même, le Yen qui fait pression, donc là, on va chercher les 83,46, ça c'était l'objectif, il me semble, d'hier, 83,66, donc, AUD Yen ou CAD Yen, non c'était le CAD Yen, pardon, CAD Yen, voilà, c'était 82,77, 92,77 sur le CAD Yen, c'est toujours d'actualité, le CAD qui a baissé, le Yen qui fait pression, donc voilà, pour ceux qui sont dedans, maintenez la vente, tant que le pétrole est baissé, tant que le pétrole est baissé, le Yen s'appréciera, donc c'est tout à fait logique, j'ai envie de dire, de payer le Yen, face au pétrole, on peut même regarder, je suis sûr qu'il y a une corrélation négative, qui existe entre le pétrole et le Yen, ces 5 derniers jours, donc c'est une corrélation de court terme, je vous l'accorde, si on regarde, alors, on va mettre plutôt le USD Yen, ça me semble un petit peu mieux, alors USD Yen, donc c'est, pardon, Yen, USD, pour avoir le Yen, parce que USD Yen, vous comparez l'USD face au Yen, et non pas l'inverse, donc JPY, USD, qui est l'USD Yen inversé, JPY, USD, vous voyez que, depuis, donc, on n'a pas vraiment de corrélation, en fin de compte, on n'a pas vraiment de corrélation, donc je retire ce que j'ai dit, mais en tout cas, le CAD Yen, on a une stratégie baissière, on a une devise faible, une devise forte, donc ça correspond aux stratégies de Forex, de tendance, et donc le CAD Yen, on vient chercher les 82,77, voilà, on maintient l'objectif baissier, tant que le CAD, tant que le pétrole, est en rente à la baisse, maintenant, si le pétrole rebondit, bien évidemment, vous clôturez la position, vous prenez les bénéfices, c'est en tout cas, ce que je ferai, NZD Yen, donc NZD, qui est une devise extrêmement forte, ces derniers temps, vous voyez qu'il résiste, un petit peu face au Yen, donc on a le Yen et le NZD, qui sont haussiers, à court terme, donc on peut acheter le Yen, maintenant, le Yen, sachez que, demain, il peut devenir baissier, le NZD, vous me direz également, mais le NZD est haussier, depuis beaucoup plus longtemps, donc, il a prouvé, qu'il est payé, sur du moyen terme, il y a, trois devises qui sont payées, sur du moyen terme, c'est l'euro, l'AUD, et le NZD, depuis le début de l'année, voilà, trois autres devises qui sont shortées, enfin, deux devises qui sont shortées, c'est le CAD, l'USD, et le Yen, qui est légèrement haussier, voilà, donc, après, on a le dollar UAS, qui est sur le niveau de support, on l'a vu, et qui pourrait rebondir, on a le CAD, qui a un potentiel baissé, sur quelques séances, mais on arrive sur les 40 dollars, si vous regardez sur le pétrole, en mensuel, il ne faut pas shorter, non plus, comme, je ne dis pas qu'il faut acheter, mais attention, parce qu'on a eu, un, trois, quatre mois consécutifs de baisse, il y a un moment, où il y aura un rachat du pétrole, parce qu'il sera sur un bon niveau, enfin, parce que le marché, estimera que le pétrole sera sur un bon niveau de prix, ça peut être 40 dollars, ça peut être plus bas, donc voilà, soyez prudents, ne shortez pas non plus, ne mettez pas un levier de sang, sur la vente du pétrole, donc, je reviens, voilà, NZD, Yen, on a le NZD et le Yen, qui sont forts ces derniers temps, malgré tout, moi je préfère payer le NZD, étant donné qu'il est plus fort que le Yen, et qu'en plus, sur du moyen terme, il est aussi, donc, si j'ai une stratégie intraday, qui n'a pas encore été atteinte, il y a beaucoup, il y a plus de chances, qu'il soit atteint, demain, plutôt qu'une paire en Yen, parce qu'une paire en Yen, peut se retourner la nuit prochaine, voilà, donc, NZD CAD, NZD CAD, ça peut offrir une bonne, une bonne stratégie de vente, euh, d'achat, pardon, jusqu'à 0,9740, voilà, voilà, je pense que c'est atteignable, alors, on va regarder un petit peu les, les graphiques, euh, mensuels, alors, niveau de support ici, je vais pas tracer tous les niveaux de support, mais, on va tracer les essentiels, alors, vous voyez quand même, le NZD CAD, depuis 2009, il fait que être aussi, ce qui est assez, c'est impressionnant, euh, voilà, on a, donc là, on a une forte zone de résistance, ici, comme vous pouvez constater, en haut, voilà, donc, NZD CAD, euh, donc, on est déjà en vente sur le CAD Yen, HANZD CAD, pourquoi pas, mais si vous avez déjà une position pétrole, ça fait, je pense, un petit peu trop d'exposition sur le pétrole, voilà, après, c'est à vous de voir, mais, si vous faites, vente, CAD Yen, HANZD CAD, et, euh, et vous êtes à la vente pétrole, par exemple, ça fait quand même trois positions sur le pétrole, donc, gérer un petit peu votre exposition, c'est pas parce que vous avez trois positions, que vous êtes diversifiés, c'est des trois positions, avec trois constantes en commune, et trois constantes, donc, qui sont le CAD, dans notre exemple, il suffit que le CAD se retourne, et toutes vos positions, bah, elles s'inversent, donc, voilà, c'est pas parce que, c'est pas le nombre de positions qui fait la diversification, donc, NZD CAD, euh, voilà, objectif swing, on va mettre ici, voilà, juste en dessous de la résistance, on va se mettre à 0,9720, voilà, en fait, c'est même le site psychologique des 0,97, donc, là, il y a une trentaine, cinquantaine de pips à aller chercher sur NZD CAD, maintenant, si vous voulez plutôt vous diversifier, vous avez déjà suffisamment de CAD dans votre portefeuille, vous avez, alors, NZD USD, il est sur le niveau de support, euh, bon, pourquoi pas NZD USD, NZD USD, de toute façon, comme je l'ai dit, c'est 0,713, 11, et, et voilà, c'est tout, on ne ment pas plus haut, voilà, pour ce qui est du NZD, moi, enfin, s'il y avait des positions, des scénarios à l'achat, ce serait le NZD USD, et le NZD CAD, tout simplement, l'euro NZD, pourquoi pas, mais l'euro peut redevenir boule dans les prochaines, dans les prochaines semaines, donc, l'euro NZD, il pourrait descendre jusqu'à 1,51, 98, voilà, sachez tout de même qu'on arrive quand même, sur un niveau de, voilà, de support, une zone de support importante, si on trace cette zone là, et qu'on l'étend des deux côtés, que là, on va mettre, vous voyez qu'ici, le cours avait l'habitude de, de réagir, comment dire, de rebondir, regardez, même ici, si on l'étend, encore plus, il y a eu des rebonds, donc là, on arrive, dans une zone, où, le prix est potentiellement intéressant, pour passer à l'achat, je ne dis pas qu'il faut passer à l'achat, mais en tout cas, le marché peut l'interpréter comme tel, donc ici, on a une probabilité plus élevée, que par exemple, je ne sais pas, ici, on a une probabilité plus élevée, de rebond, dès qu'on a une zone de support importante, donc, euro NZD, short, pourquoi pas, jusqu'à 1,52, voilà, 1,52, grand, grand, maximum, donc, c'est à vous de voir, si vous voulez vendre de l'euro, pourquoi pas, pourquoi pas, enfin, on termine par le gold, François, excusez-moi pour, ces, 40 minutes d'attente, pour avoir l'objectif du gold, donc, le gold a été atteint, objectif, 1,250 hier, bon, on aurait pu viser beaucoup plus haut, on a, on a, ce rebond, sur cette ligne de tendance haussière, on a, le RSI, qui repart à la hausse, une question de 50, serait un excellent signal d'achat, ça serait un excellent signal d'achat, sur du moyen terme, pour viser les précédents plus haut, bon, le Yen et le gold qui progressent, dans la même direction, ce qui est tout à fait normal, ce qui, nous montre, que le marché est en aversion pour le risque, et que le marché des actions est baissé, voilà, vous voyez, tout ça, c'est le marché des actions, c'est tout dans le rouge, à part le NASAC, mais regardez, c'est dans le rouge, donc, on ne va pas essayer de chercher des actions, on ne va pas essayer de payer des actions, le gold et le Yen rémunèrent aujourd'hui, et donc, donc, voilà, on ira chercher les 1,255 aujourd'hui, on l'a déjà testé, il y a cette nuit, et voilà, je pense qu'on ira les rechercher dans la journée. Maintenant, un niveau de support intéressant pour passer à l'achat, 1,250, 1,248, cette zone, je la réitère, pour du moyen terme, achat, pour viser les 1,255, et pourquoi pas 1,260. Alors, François qui nous dit, oui, cela est trop long pour le gold, alors, excusez-moi, François, j'essaierai de faire le gold la prochaine fois en premier, si vous me le demandez. Voilà. Alors, merci à vous pour votre attention, moi je n'ai plus rien à rajouter, alors si, on va regarder, pardon, un petit peu le sentiment, le sentiment, parce qu'il y a eu quelques changements, on a le spot silver qui est haussier, le gold, donc tout ce qui est silver et gold, on n'y prête pas attention, l'euro CHF également, en tout cas, c'est moi comment je le vois, je ne regarde pas le sentiment du gold, de l'euro CHF, et du spot silver, en tout cas, je regarde, il y a une chose que je regarde dans ces trois actifs, c'est le pourcentage de changements, par rapport à la semaine précédente, ça c'est intéressant, par contre le pourcentage de trade long, etc, bon, je ne prête pas attention pour ces trois paires de devises, néanmoins, on regarde quand même les indices qui sont largement vendus, le NZD également, qui reste très très vendu, malgré sa tendance haussière, donc NZD extrêmement vendu, on regarde si on a une autre paire en NZD, non, il n'y en a pas, l'euro est beaucoup vendu, si on regarde ici, donc on a quand même de la vente euro, donc ça, ça soutient quand même la monnaie unique, le GBP c'est plutôt neutre, on le retrouve au milieu, et voilà, globalement, l'USD, c'est neutre, donc, lisez le guide du sentiment, mais il y a 33,3 et 66,6, alors c'est un petit peu compliqué à vous expliquer, maintenant, et puis ça me prendra un petit peu de temps, mais je vous invite à regarder le guide d'utilisation du sentiment, donc sur le site DailyFX, vous pouvez le télécharger gratuitement, et ça c'est des chiffres, qui donnent des signaux, voilà, donc entre les deux, moi personnellement, je n'y prête pas attention, et donc voilà, donc on a le NZD, comme vous pouvez le voir, qui est bien vendu, l'euro également, donc, et les indices boursiers, donc voilà, on a un petit peu cette tendance, le sentiment, ça ne va pas être des stratégies de court terme, ça va être sur du moyen terme, moyen long terme, donc là, on peut voir quand même que, le NZD, les indices, l'euro, voilà, ça reste quand même, des actifs majoritairement vendus, par les traders particuliers, et qui donnent, donc, un biais haussier, sur du moyen long terme, voilà, écoutez, merci à toutes et à tous, pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous sur le site DailyFX.fr, 14h30, nous aurons le point de marché, de Yoav Nizar, pour la séance américaine, donc voilà, écoutez, excellente journée à vous tous, et sinon, à demain, même heure, pour un dernier point de marché, de la semaine, bonne journée à vous.